Bonsoir, M. Hémont. Bonsoir. Alors, un rendement de 4,2 % comparativement à 4,6 % pour le portefeuille de référence. Êtes-vous satisfait de ces résultats-là? C'est un portefeuille diversifié, il faut comprendre, qui a livré exactement ce qu'on attendait de lui dans le contexte actuel, qui était assez atypique. Vous l'avez mentionné, des marchés boursiers qui ont été historiquement concentrés dans une poignée de titres qui ont propulsé les indices. Et au premier semestre, on a vu des taux à long terme monter parce que la Réserve fédérale n'a pas baissé ses taux, mais tout ça a été renversé dans deux, trois semaines. Donc, on a réussi à battre notre indice dans les marchés boursiers. On a tous récupéré nos pertes en revenus fixes. Nous, notre mandat à la Caisse, dans le fond, c'est de fournir un rendement diversifié, stable, moins volatile, peu importe les conditions de marché à nos déposants, année après année. Et c'est ce que ce rendement-là du premier semestre a accompli. Puis je tiens à le dire, depuis 4-5 ans, toutes ces turbulences-là, vont démontrer, je veux rassurer les gens, les régimes de nos déposants sont en excellente santé financière. Donc, un portefeuille diversifié, c'est ce que vous disiez ce matin, de la discipline aussi, parce que les prochains mois s'annoncent quand même assez tumultueux. On parle d'élections aux États-Unis, essoufflement aussi de l'économie américaine. Comment entrevoyez-vous le reste de l'année? Le reste de l'année va ressembler aux 4-5 dernières. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de volatilité, une inflation plus élevée, des taux plus élevés. Si on regarde le reste de l'année, on peut voir finalement, oui, un ralentissement de l'économie américaine, mais ça ne veut pas dire qu'un ralentissement, en tout cas, ce n'est pas ce qu'on prévoit, va se traduire par une récession. Deuxième chose, finalement, la hausse des taux à long terme que j'ai parlé dans les 6 premiers mois, c'est comme une parenthèse. Il avait commencé à baisser en fin 2023, c'était mis sur pause, et là, ça recommence. On peut s'attendre à 3, 4 baisses de taux de la réserve fédérale d'ici la fin de l'année. Donc, la réserve fédérale est passée de pourquoi se dépêcher en début d'année à baisser les taux, et là, pourquoi attendre et ne pas baisser les taux? Donc, oui, il y a l'élection américaine également, où est-ce que ça peut avoir beaucoup d'impact sur les marchés, on l'a vu, mais peu importe où notre travail, c'est de pouvoir être capable de faire en sorte qu'on génère des rendements, peu importe ces situations-là, puis on va s'ajuster en conséquence. Est-ce que vous préparez des scénarios selon qui gagne les élections américaines? On prévoit plus, je dirais, les impacts, si c'est un ou si c'est l'autre. Par exemple, on peut penser qu'une présidence Trump, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est peut-être un choc un peu plus, par exemple, stagflationniste. Pour rendre ça simple, probablement, ça crée un peu plus d'inflation, plus de déficit, des baisses d'impôts, des tarifs, et avec peut-être une fermeture des frontières, moins de croissance de la population, donc un choc un peu plus stagflationniste. Si on pense à la candidate Kamala Harris, peut-être plus de continuité. Mais en définitive, on est là pour se préparer à toutes les éventualités plutôt que d'essayer de prévoir cette situation-là. Puis le portefeuille diversifié vient jouer son rôle encore une fois. Le portefeuille immobilier a retenu l'attention aujourd'hui. Entre autres, vous expliquez les tours à bureau aux États-Unis qui viennent peser sur les résultats. Vous vous êtes éloigné un peu des centres commerciaux, les tours à bureaux, il en reste quand même dans le portefeuille. Quel horizon vous donnez-vous pour que le vent tourne dans l'immobilier? L'immobilier, nos performances sont similaires à celles qu'on voit chez nos pères. C'est le reflet d'un secteur qui est en profonde transformation, en fait, depuis la pandémie. Vous avez quand même sous-performé votre indice de référence dans l'immobilier. Oui, mais je dirais que depuis 3-4 ans que notre pivot, on l'a surperformé, puis là, on rattrape. On a fait un rendement de 2,2 % depuis 4 ans, puis l'indice est en bas de zéro. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça a porté fruit, notre pivot. Vous avez raison, on a baissé les centres commerciaux. C'était difficile pour les centres commerciaux en début de pandémie. Là, ils se sont stabilisés, et puis cette situation-là est derrière nous. Maintenant, les tours à bureaux, les habitudes sont pas revenues, le télétravail. Les problèmes dans les tours à bureaux, c'est un phénomène qui est plus nord-américain, Canada, États-Unis, et c'est là que notre portefeuille est concentré, même si on a moins de bureaux que dans notre indice. Donc, c'est une question de le regarder propriété par propriété. On a quand même des édifices de qualité. Est-ce qu'on pourrait voir d'autres changements dans le portefeuille immobilier? Je pense que l'immobilier, vous savez, il y a un avenir pour la catégorie immobilière, elle passe à travers une phase difficile, mais c'est pas la première fois dans l'histoire. Ça fait quatre ans, ça va probablement perdurer, mais ça varie d'une classe d'actifs à l'autre. La logistique va très bien, le résidentiel, ça varie aussi par ville. Alors, c'est vraiment une situation de localisation. Ce que je dirais, c'est qu'il faut continuer, parce qu'on passe la majeure partie de notre temps sous un toit. Donc, les espaces doivent être réinventés, mais il y a un besoin qui est là, puis c'est ça qu'on doit s'atteler à faire. Les infrastructures, ça se porte bien dans votre portefeuille. Vous l'avez dit aussi aujourd'hui, vous voulez continuer d'investir en infrastructures. Il y a des projets, entre autres, à Québec, le tramway de Québec, vous avez présenté un plan. Vous en êtes où dans les discussions avec le gouvernement du Québec là-dessus? Oui, on a présenté ce plan-là au printemps, une vision, en fait, pour toute la grande communauté de la ville de la région de Québec. Actuellement, on est en train de discuter avec le gouvernement, ça progresse bien. Je pense qu'il y a à peu près deux éléments qu'on discute, c'est-à-dire, un, la gouvernance, les rôles et les responsabilités de chacun. Ceux du ministère du Transport, le nôtre, ceux de la ville. Et donc, de ce côté-là, il y a un donneur d'ordre, il y a un maître d'ouvrage qui serait nous, donneur d'ordre, serait le gouvernement, la ville qui s'occuperait probablement plus de l'urbanisme, ce genre de choses-là. On est en train de clarifier cette gouvernance-là. Puis évidemment, nous, de par notre mandat, le rendement qu'on cherche à obtenir dans un mandat comme ça, mais ça progresse bien. Et on continue à être impliqué dans le comité de transition avec la ville, tout ça, pour voir ce qui était fait comme travaux, ce qui est planifié comme travaux, pour que quand on s'entendra, si c'est le cas avec le gouvernement, on va pouvoir aller rapidement, rondement, parce que c'est un projet qui est attendu depuis longtemps. Est-ce que vous pourriez aller de l'avant, même s'il y a seulement la première phase? Parce que vous, vous avez présenté tout un plan intégré avec des réseaux d'autobus. Bon, c'était vraiment un plan sur plusieurs années. Si on s'en tient au tramway, est-ce que CDPQ Infra sera quand même la partie? Je pense que c'est important, nous, on a présenté une vision, puis tout ça s'inscrit l'un dans l'autre. Vous savez, le transport par SRB vient nourrir le tramway, c'est une colonne vertébrale, comme je suis toujours, ou un artère avec des veines. Alors pour nous, c'est important que l'ensemble soit là pour régler les enjeux de mobilité. On verra, mais j'ai senti de la part du gouvernement et des différents intervenants qu'il y avait une belle réceptivité sur l'ensemble de la vision qu'on fournit. Puis c'est aussi sur plusieurs phases, 5, 10, 15 ans, et pouvoir agrandir ce réseau-là au fur et à mesure du temps. Le REM, les usagers de deux montagnes de Sainte-Anne-de-Bellevue attendent l'inauguration de ces portions du REM. Vous avez dit, bon, il était question pas avant l'été 2025. Est-ce que vous avez un échéancier un peu plus à jour là-dessus? On avait dit qu'on visait en 2025, pas nécessairement l'été. Mais vous savez, on avance. Les tests dynamiques ont commencé dans la région Deux-Montagnes, Sainte-Eustache, Sainte-Dorothée, depuis à peu près la mi-juin. On gagne en expérience aussi pour gérer les enjeux de bruit, tout ça. Les autres antennes vont commencer un peu plus tard à l'automne. Le tunnel avance bien. Il y avait 600 kilomètres de câbles à mettre. On est à peu près au deux tiers de fait. Donc une fois que tous les tests sur tous les segments auront été faits, on pourra après ça faire l'intégration de ce réseau-là, puis on l'oublie. C'est la plus grande ligne de métro léger automatisé au monde. Donc intégrer tout ce réseau-là, c'est tout un projet. Les équipes Seattle, je suis très fier de leur travail. Évidemment, on va lancer la mise en service quand le train sera prêt, mais ça va dans les délais jusqu'à présent qui nous satisfont. Puis on vise vraiment, on sait que les gens attendent depuis longtemps, puis j'ai autant hâte qu'eux autres, je peux vous le dire. Donc un échéancier à suivre de ce que... Les tests vont être garants de la suite parce qu'on ne sait jamais, mais pour l'instant, on continue dans le sens de ce qu'on a fourni comme échéancier un peu plus tôt cette année. Et les coûts, vous maintenez depuis l'automne dernier que c'est autour de 8 milliards. Est-ce qu'on peut s'attendre à une mise à jour? Parce que les travaux sont quand même plus longs, les tests également. Est-ce que le REM pourrait coûter plus cher que 8 milliards? C'est sûr que des délais, s'il y en a, ça vient avec des coûts, ça va de soi. Il faut comprendre que le REM, malgré tout, quand on le regarde, puis je tiens à le préciser, c'est tout un accomplissement parce que si vous prenez des projets de la même ampleur dans le monde, à New York, à Los Angeles, à Boston, ils se font entre 400 millions de dollars du kilomètre jusqu'à 4 milliards du kilomètre. Prenons les meilleurs à 400 millions du kilomètre. Ça veut dire que le REM devrait coûter 25, 26 milliards. Il en coûte 8 aujourd'hui. Donc, il coûte 8,5, 9 ou même 10 un jour. Dans les délais que ça a été fait, vu le contexte, je vous le dis, c'est quelque chose qui fait carquiller les yeux à travers le monde, on est très fiers de ça. Puis on va évidemment faire une mise à jour en temps et lieu quand il y aura l'ensemble des effets puis une mise en service. Mais on sera transparents avec la population. En termes d'infrastructures, vous visez aussi l'énergie. Hydro-Québec a tout un plan d'expansion, notamment dans l'éolien. Quelle sera la participation, la contribution de la Caisse de dépôt là-dedans? Bien, on verra. Ça appartient à Hydro-Québec, mais vous savez, ça coche beaucoup de cases. C'est pour des projets ici, pour nous rendre plus verts, plus durables, avec un partenaire de choix de qualité qu'on connaît. On pourrait s'inscrire de plein de façons comme prêteurs en crédit privé, en infrastructures. Donc, je connais bien M. Sébia et inversement, en temps élu, s'ils ont de l'intérêt pour nous à regarder ça avec eux, on va être très partant parce que c'est quelque chose de très important pour le Québec. En terminant, un mot sur Nordvolt. Vous avez investi 200 millions dans l'entreprise suédoise qui a mis la pédale douce sur ces projets d'expansion de construction de nouvelles usines. Ça pourrait retarder la construction de celles prévues au Québec. Comment réagissez-vous à ça? Bien, deux choses. Si on regarde des projets comme Nordvolt aux États-Unis, ça en fait à peu près 22 actuellement, de la même ampleur. C'est des gigas usines. Donc, c'est gros. Et dans 40 % des projets qui bénéficient de l'Inflation Reduction Act, c'est la politique qui a été mise en place par le président Biden pour le renouvelable, 40 % de ce type de projet-là a des retards. Donc, ça ne m'inquiète pas, autre mesure, si ça arrive à ça. Ce qu'il faut plus regarder, c'est que Nordvolt, quand on regarde, on investit dans la société mère, mais pour le projet du Québec, on est bien protégé, en dette, puis on aura la valeur ajoutée de ce projet-là comme actionnaire parce qu'on peut le convertir. Ce qui est important de retenir, c'est qu'ils ont 50 milliards de commandes, U.S., qui est plus que la capacité de toutes leurs usines. Donc, pour l'instant, ça me rassure. Merci beaucoup, M. Aimon, d'être venu nous visiter ce soir. Merci à vous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.